Bonsoir, merci. Donc, juste avant de démarrer, puisque j'ai eu le sentiment que l'entreprise représente la mienne est un peu une rencontre. Je veux dire que nous avons l'habitude de travailler avec une certaine collectivité locale, quel que soit l'accord, et que je ne me positionne pas ce soir comme étant un juge d'instruction et quoi que ce soit. Je vais essayer de vous présenter les conclusions de la synthèse d'un travail que nous avons réalisé, qui a vocation, en tout cas c'est dans cet esprit que nous avons abordé, à établir l'état des lieux financiers de la collectivité. Encore une fois, non pas pour avoir un rôle de censeur, un rôle de critique, comme pour avoir la chambre de la rencontre, mais plutôt dans une phase qui va intervenir à partir de maintenant. C'est plutôt dans une logique d'essayer de trouver, d'accompagner la collectivité sur l'identification des leviers ou des contraintes financières qui vont être des siennes dans un contexte difficile de décrire et qui permettront, j'espère demain, d'apporter des éléments positifs pour la bonne gestion de la commune. Alors, ce travail se déroule en deux étapes. Je vais vous présenter ce soir la synthèse de la première étape, qui était l'état des lieux, l'état des lieux, donc l'état des lieux détaillés des finances de la ville, donc les finances au sens large. Et nous avons réalisé un certain nombre de tests de sensibilité pour voir, compte tenu d'un certain nombre d'événements qui vont s'imposer à la commune de Carbon Blanc, comme à l'ensemble des collectivités locales françaises, puisque vous avez entendu parler d'efforts qui est demandé aux collectivités locales de 11 milliards d'euros sur les 30 prochaines années. Il est important de regarder, effectivement, comment le budget de la ville va encaisser cette nouvelle qui est un peu mauvaise, mais qui, là, pour le coup, s'impose à elle. Donc, ce que je vous propose, c'est une présentation en plein état, donc on va faire l'état des lieux de la fiscalité, donc des éléments de fiscalité, donc la constitution des éléments de fiscalité de la commune. Ça représente quand même 71% des ressources budgétaires de la ville, donc il est important, il est en détail. Deuxième élément, j'éterai les dotations, donc tout ce qui est versé par l'État à la commune. Je m'y arrêterai un peu, puisque c'est là qu'ils portent le sujet, justement, de l'effort financier à demander aux collectivités locales, donc on verra qu'effectivement, les nouvelles ne sont pas bonnes, ne sont en vue-là. Je vous parlerai rapidement d'un élément... Alors, je ne vais pas m'excuser, je n'aurai plus de commencer par ça, mais je vais parler de beaucoup de techniques, financières et fiscales, donc je vais passer encore pour un vilain technicien, mais je l'assure. Je vais même essayer de rendre les choses les plus claires et compréhensives aussi. Donc je vous parlerai rapidement d'un fonds de péréquation qui a été mis en place en 2012 et qui pénalise aussi les finances de la ville, donc je passerai assez vite là-dessus, et il est important de le pointer. Et puis enfin, on regardera l'état des lieux financiers, donc la situation financière, les équipes financières et vraiment de la ville, et donc ses capacités financières pour l'avenir. Et on finira par les orientations des projections financières, donc qui intègrent la situation d'aujourd'hui. Les événements que nous avons donc intégrés, les effets d'annonce, enfin les annonces, puisque les effets d'annonce gouvernementales sur les baisses de comptes financiers, et donc qui nous permettront de voir la résistance du budget en ce moment de ces événements. Et enfin, je conclurai sur quelques conclues, je conclurai les préconisations, donc qui sont pour l'instant des préconisations générales, à partir desquelles il va falloir maintenant effectivement déjà un travail sur la mise en œuvre opérationnelle de ces préconisations pour les années à venir. Voilà. Alors, je vous propose de passer, donc on va d'abord parler de la fiscalité, on va passer, donc je vais vous présenter, je ne sais pas si les choses sont vraiment suffisamment visibles, mais je suis sûr que ce soit clair pour les gens qui sont toujours dans la salle. Quelques éléments pour décrire un peu la fiscalité de la commune. Vous avez ici les options des bases d'imposition en euros par habitant, donc sur les trois principales taxes que perçoit la commune d'un moment, comme le sont des communes. Donc la taxe d'habitation est en jaune, le foncier bâti et le foncier non bâti. Donc vous avez ici un historien qui présente entre 2008 et 2014 l'évolution des bases de fiscalité. Donc les bases de fiscalité, ça n'est ni moins que la somme des valeurs locatives de chaque logement du territoire, en s'agissant de la taxe d'habitation, qui est cumulée, et c'est sur cette loi fiscale que le taux voté dans le conseil municipal va s'appliquer pour définir le produit fiscal perçu par la commune. Alors, premier élément d'observation, j'ai mis quelques éléments moyens qui permettent de donner quelques indicateurs, parce qu'en gros, je pense que ces chiffres sont un peu compliqué. Donc deux observations, c'est qu'il y a une certaine dynamique des bases fiscales sur le territoire, ce qui pour nous témoigne d'un certain dynamisme de l'évolution du territoire, donc c'est à la fois des constructions de logeaux, des évolutions de logeaux existants. Et puis, autre élément, si on joue sur la taxe d'habitation en jaune, ici, on voit que le niveau des bases en euros par habitant est sensiblement supérieur à ce que l'on observe au niveau moyen. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et ce qui révèle, malheureusement, un petit alléa à ce dispositif, c'est que les logements à carbondance sont restamment plus récents que ce qu'on observe au niveau mondial national, et donc la dame locative est plus élevée. Donc, des bases qui sont assez dynamiques, on va voir. Juste un zoom sur le camembert qu'on est ici, ce qui représente en fait, alors je crois que c'est parfaitement illisible, j'en suis navré, mais la partie la plus foncée représente les bases de fonciers bâtis issues des logements, et la partie la plus claire, parce qu'on a tendance à impromprement parler d'impôt de ménage, mais dans le fond de fonciers bâtis, mais aussi des impôts provenant des entreprises, qui représentent un 2%. Alors, si on passe à la vache suivante, on a la dynamique, ce que je vous disais, la dynamique, on retrouve la même logique de l'étude avec la préservation des fonciers bâtis et des fonciers bâtis, et vous avez ici représenté l'évolution, année après année, de cette matière impotable, comme on dit, c'est-à-dire que c'est sort de valeur locative. Donc, on voit une période qui est assez dynamique entre 2009 et 2012, donc qui révèle un dynamisme du territoire. Et puis, à partir de 2013-2014, donc une réduction assez forte, il y a deux facteurs. Le premier, c'est ce qui est représenté dans les petites barres rouges, c'est que dans chaque loi de finances, le législateur détermine l'évolution, le coefficient de valorisation des bases, donc il s'applique à l'ensemble des bases. Et si vous avez une barre qui excède de ce trait rouge, c'est qu'il y a eu des constructions, des améliorations. Donc, on voit que ça a été très dynamique jusqu'en 2012, et puis jusqu'en 2013-2014, ça baisse aussi du fait des décisions du législateur. Donc, ça, c'est un élément en fragilisation que l'on reprendra dans les simulations qu'on pourra faire, mais effectivement, c'est la première observation. Alors ça, ça peut être lié à des solutions de logements. C'est un peu le cas, on voit parfois, parce qu'il y a une version en route, mais je crois que c'est pas presque au territoire. Et lorsqu'il y a des solutions de logements ou des logements vacants qui ne donnent plus lieu à fiscalisation, et effectivement, on a eu une diminution de la base, de la nation locale. Effectivement, 2013 est une année assez exceptionnelle, parce que le territoire a été en revue, alors que le législateur a été une contre-valonisation qui était à 1,8 en 2013. Voilà, donc des bases qui sont relativement importantes, donc une richesse fiscale pour la banlieue qui est intéressante. Si on regarde la scène suivante, donc on voit ici, donc les taux d'imposition, donc ça, c'est ce qui relève du vote du conseil municipal, donc ce sont les taux qui s'appliquent au base que l'on vient de voir. Et déjà, le niveau des taux, vous avez la même lecture de la taxe d'habitation considérative fonctionnement bâtie, donc sur le niveau des taux de la commune, on voit que les taux d'habitation considérative, les niveaux de taux sont supérieurs à ce qu'on observe au niveau moyen. Alors la moyenne, c'est pas un objectif, bien sûr, enfin ça devait une indication. Donc on a une matière imposée qui est un peu plus dynamique, un peu plus short, et des taux de fiscalité qui sont un petit peu plus importants, ou bien 6% de plus que la moyenne de la taxe d'habitation, 50-53% sur le fonds de la taxe d'habitation. Donc là, pour nous, il nous semble qu'effectivement, le levier fiscal ne paraît difficilement mobilisable, ou de façon importante, compte tenu du niveau à fait. Quand on parle de la moyenne, c'est que la moyenne ? C'est la SRAC des communes de 5 000 habitants, voilà. Il faut participer à l'EPCI, donc là, d'un beaucoup moins de l'EPCI. Alors, ces chiffres ne sont pas les nôtres, ce sont des chiffres qui sont publiés sur un site officiel de Mercier, un psychologue, vous pouvez le regarder. Donc sur la position, vous avez ensuite une lecture de la dynamique, donc on a vu les taux de vidéo, ici, vous avez l'évolution des taux d'imposition sur la période 2014, donc trois augmentations proportionnelles, comme on dit, de même nature sur les trois niveaux de taxe de 1% 2009, 2010 et 2013. Donc sur les taux cumulés, donc ça, c'est bien intéressant parce que c'est ce que l'on voit effectivement, c'est ce qu'on lit sur les fiches d'imposition, c'est le taux cumulé qui est voté à la fois par la commune, mais aussi par le département, par le département par le foncépatie. Donc ici, vous avez le taux cumulé, juste pour rappeler qu'effectivement, la part votée par la commune, la part qui est en bleu, sur la taxe d'habitation avec le foncépatie, et vous avez sur la taxe d'habitation euro la part rouge, qui est maintenant votée par la communauté européenne, donc quand vous avez le feu d'impôt, vous avez des compositions qui est à peu près de tiers à tiers, de tiers pour la commune, un tiers pour la communauté européenne. Et sur le foncépatie, on doit passer une convention, mais entre la commune et le département. Donc là, on voit qu'il y a eu un effet de hausse en 2011, mais qui n'était pas lié à la politique municipale, qui avait augmenté de 1% en 2009, 2013, et 2011, il y a eu un effet de hausse qui était lié aux autres strats de collectivité. Donc voilà quelques observations sur la structure de la fiscalité, on verra après le produit et son évolution. Je vous ai dit, deuxième élément d'intervention, ce sont les dotations, c'est le sujet un peu fragile aujourd'hui, donc je vous rappelle, les dotations, c'est ce que l'État verse aux collectivités locales, envers les places d'une certaine réforme de face ancienne. Donc c'est une part qui représente à peu près 21% du budget de carbone blanc, et donc l'État verse chaque année ses dotations aux collectivités pour assurer leur fonctionnement. Alors il faut noter que depuis quelques années, l'État, compte tenu de ses difficultés budgétaires, a gelé les dotations versées aux collectivités locales, et depuis 2014, on va le voir, il a même décidé de les baisser. Donc on appellera la solidarité des collectivités pour l'endressement des finances publiques. Donc vous avez sur la page suivante, vous avez la représentation du montant de la DG, donc dotation globale de fonctionnement, entre 2008 et 2014, ça c'est malheureusement ce qui relève de l'État. Bien entendu, il y a un élément qui rentre en ligne de compte dans le calcul de la dotation, c'est la population. C'est toute la partie bleue, comme vous voyez sur la graphique histogramme, la partie bleue, c'est la partie la plus importante, et c'est celle qui est distribue en fonction du niveau de la population comme il n'a pas. Alors le problème, c'est que sur la période où on va le voir, il y a eu une réduction de la population, s'il explique peut-être, ils sont opposés sur les glaces de telles habitations, donc il y a effectivement une diminution de la population sur cette période, et donc de fait, il y a une diminution des dotations cassées par l'État à la commune. Donc c'est ce que vous voyez sur le graphique qui était sur l'histogramme, sur cet histogramme-là, avec des réductions de cette partie. Donc ça c'est un élément qui effectivement fragilise le budget de la commune. Donc si on regarde la page suivante, vous avez ici le graphique qui est en haut, représente justement l'évolution de la population. On voit bien que entre 2009 et 2013, on a une réduction assez sensible, à peu près une centaine d'habitants, qui impacte la notation, même si on voit que la courte s'infléchit en 2014, donc c'est plutôt un élément. Alors, je vous disais, encore 2014, le législateur a décidé de... Je ne sais jamais s'il vous plaît un législateur en classique, mais enfin l'un des deux, en tout cas, l'idée par le législateur, a décidé de diminuer les dotations vers cette collectivité au canadien 5, ce qui a généré un impact en 2014 sur le budget de Cameroun, de 58 000 euros, c'est ce qui figure sur la situation de cette période-là. Donc ça c'est une première étape vers un effort, encore plus important, qui est demandé, puisque la vôtre de finance de 2014 a été votée le 30 décembre 2013, et quatre jours, trois semaines après, on attendait que c'est du plus 1,5 milliard en 2015, mais peut-être 3 milliards, et puis quelques semaines après, on dit que c'est plus 3 milliards, c'est 11 milliards sur trois ans. Donc c'est-à-dire que l'effort financier devant la collectivité va être très important, c'est ce que j'ai essayé de repartir sur la page augmente, c'est qu'on a fait des hypothèses d'évolution de cette sérieuse DGF, d'une question globale fonctionnelle, d'une question basée par l'État. Deux hypothèses, la première c'est celle qui, non, c'est deux hypothèses qui arrivent en tête, c'est celle que l'on retrouvera un petit peu plus tard. La première c'est celle qui est inscrite dans la loi, c'est-à-dire une baisse de 2014 et de 2015 d'un milliard 5 au niveau national, et puis la deuxième qui est en rouge, qui est beaucoup moins agréable à regarder, c'est effectivement celle qui prend en considération la diminution annoncée, qui aujourd'hui n'est pas actée dans la loi, mais qui est largement annoncée en discussion, en préparation, et on voit qu'effectivement, on parle d'une dotation globale de 960 000 euros, où c'est tant qu'il au l'heure, par contre la unité de mesure, donc 960 000 euros, dans le cas de l'utilisation, on finirait en fin de période à 785 000 euros, et dans le cas qui commence à devenir de plus en plus probable, on serait en trop de 400 000 euros, pour une diminution de presque de moitié des dotations, plus de moitié des dotations versées par l'État à la vie de garde de mort. Donc ça, évidemment, c'est un élément de fragilisation considérable pour les années à venir, on verra tout à l'heure. Vous avez pris en compte également les 300 de vos foyers qui vont arriver, et les logements livrés, vous pouvez avoir un argent ? Pas encore, non, 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 ça s'appelle le consentement. Et puis il y a aussi un impact, le fait que l'augmentation de la population n'est pas prise en compte à l'année N de l'arrivée des personnes dans les logements. Il y a des gages de 3 ans, précisément. La prise en compte des dotations, il y a des gages de 2-3 ans, ce qui peut être pénal. Je ne sais pas si la population dont vous parlez n'arrive pas à faire ça. Et ceci étant dit, je ne suis pas sûr que l'arrivée de ces logements impliquant forcément de nouvelles installations municipales, parce que forcément, qui dit nouvelle population, dit de nouveaux services, écoles et autres équipements à la mise à la situation de la population, je ne suis pas sûr que l'équilibre se retrouve entre la DGF et la charge en gestion. Oui, je suis d'accord, mais ça fait partie des choses qu'il faut prévoir. Alors voilà pour les éléments sur les dotations. Juste quelques mots sur le FIP, le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. Donc c'est une mesure qui était à l'époque en 2012, mis en rêve en 2012, et qui a vocation à mettre en place un Fonds de Péréquation entre les collectivités locales. Donc Fonds de Péréquation Horizontale, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va prélever sur ce qu'on appelle des ensembles intercommunaux, c'est-à-dire les communes d'intercommunalité considérées comme riches, pour aller reverser, pour abonder des budgets, des collectivités considérées comme pour eux. Donc c'est un Fonds qui ne coûte rien au budget de l'État, ce qui est très bien pour lui, et donc qui se notre amie. Alors, il se trouve que pour Carbon Plan, on vous voit ici, vous avez une représentation de ce qui a représenté ce Fonds de Péréquation. Il s'est traduit pour la ville par un prélèvement en 2012, première année mis en plan, de 6 000 euros. Et le problème, c'est que ce Fonds de Péréquation, il a été mis en place en 2012 au niveau national. Au niveau national, il représentait 150 millions d'euros en 2012, et on voit qu'il y a une montée en puissance de 360 millions d'euros en 2013, 570 millions d'euros en 2014, etc., pour atteindre un niveau qui représentera à peu près 1 milliard d'euros en 2016. Donc, on a une montée en puissance progressive de ce Fonds, qui du coup est défavorable pour la ville de Carbon Plan, puisqu'on a une montée en puissance de ce prélèvement. Donc, c'est moins 6 000 euros pour Carbon Plan en 2012, c'est moins 16 000 euros en 2013, et à confirmer, à peu près 26 000 euros en 2014. Et puis, si on continue à augmenter les marges d'escalier, on finit à 46 000 euros de prélèvement en 2016 et suivant. Donc, ça, c'est un élément, on peut le faire, qui s'impose à vous. C'est une réforme qui a été notée en puissance de 2012 et qui s'impose à vous comme à l'ensemble des collectivités locales. Sauf que certains ont la chance de bénéficiaire, mais ils sont prêts à mon plan sur les critères de richesse qui ont été retenus, soit considérés en fonction de l'ensemble d'interpréhension, comme étant les deux bords de l'hissé commune, soit considérés comme un ensemble d'interpréhension riche. Donc, voilà. Je ne rends pas plus en détail de ce qu'on prééquation, qui est tout à fait passionnant, mais qui est... En tout cas, je vous laisse juste zoomer là-dessus pour montrer que là encore, il y a des éléments de fragilité qui va s'imposer au budget de la ville. Alors, si on passe maintenant, donc, après ces éléments un peu techniques, sur l'état des lieux financiers de la ville. Donc, l'état des lieux, nous, on a regardé comment on se considère le budget sur les dernières années, comment les choses évoluaient et quelle était l'évolution des équilibres financiers. Il y a un premier tableau qui va être parfaitement unisible, donc on va le passer, parce qu'il est représenté sous forme de graphiques ensuite, si ce n'est pas plus rien à regarder ensemble. Donc, vous avez ici des graphiques qui représentent la dynamique des ressources et des charges de la ville de Carmon Blanc. Donc, on rappelle que, comme le maire le disait, il me rappelle tout à l'heure, dans le budget de la collectivité locale, il y a deux sections de parties du budget. Le budget de fonctionnement qui reçoit les dotations, les recettes, les impôts, etc., et qui en dépense le paye de personnel, le fonctionnement, les subventions, etc. Et puis, le budget d'investissement qui, lui, on l'a dit, dans lequel sont comptabilisés les dépenses d'investissement et la recette d'investissement qui permettent d'y faire grâce. Donc, le principe budgétaire, c'est que le budget de fonctionnement soit excédentaire et que cet excédent serve à la collectivité pour autofinancer une partie de son investissement. Il y a une obligation d'équilibre, une obligation d'avoir un équilibre sur le budget de fonctionnement. Et si tel n'était pas le cas, il y a une conseillure qui consiste à dire que le préfet reprend la main sur le budget, donc défait un budget d'accomplissement des comptes, il prend la main sur le règlement budgétaire. Donc, il y a cette obligation-là de dégager un autofinancement. Donc, cet autofinancement, c'est le sol entre les recettes de fonctionnement et les dépenses. Sur le graphique que vous voyez en haut, il y a là, pour nous aussi, un élément de fragilité que l'on a constaté, c'est qu'on a eu connu une évolution des dépenses de gestion qui sont représentées en rouge, en fonctionnement de fonctionnement, plus dynamique, plus rapide, que les recettes de fonctionnement. Donc ça, on verra après, ça a eu un effet direct, c'est que l'autofinancement de la ville a baissé, et donc, on verra, ça peut présenter des difficultés pour les causes d'équilibre. Donc, de quelle façon ce sont... Donc, ces graphiques se lisent, ce sont des graphiques dynamiques, donc on en passe sans en 2008, première année, et on regarde de quelle façon la dynamique s'est produite. Donc, si on regarde la dynamique des recettes de gestion, c'est le graphique qui est en bas à gauche, qui est en bleu, donc les recettes de gestion ont évolué, on est passé de 100 à 114 sur la fin de période, tirées en ça à part, les contributions directes qui aient, ont évolué d'une façon beaucoup plus dynamique, on l'a vu tout à l'heure, parce que les bases de fiscalité ont été dynamiques, parce qu'il y a eu des augmentations de taux aussi, donc ça a permis de générer un produit plus important. Et on voit déjà, donc, la partie jaune, donc celle-ci qui s'impose à la collectivité, la partie des GF, donc la dotation versée par la collectivité, qui est diminuée assez sensiblement, si on commence à augmenter le 9, il diminue ensuite de toute façon assez régulière sur la période. Donc effectivement, tout ça, c'est pas très bon, donc ça génère, ça peut générer effectivement. Sur le graphique de droite, on zoome un peu sur les dépenses. Donc ce qui ressort en premier lieu, c'est l'évolution des intérêts de la dette, donc de la charge financière payée sur les emprunts réalisés par la commune, qui évolue assez fortement, pour une raison simple, c'est que l'endettement lui-même a évolué assez fortement, on passe à 121, donc on voit que par rapport aux dynamiques des recettes, particulièrement des recettes de gestion, on a une dynamique qui est beaucoup plus forte. Donc, du coup, un sol entre les recettes et les dépenses qui s'est un peu écrasé, donc ce qu'on appelle un autofinancement, qui lui-même s'est un peu écrasé. Alors, je vous avais des graphiques qui représentent la structure des budgets, je vous propose de les passer parce que je suis pas sûr qu'on arrive à les lire. Juste un zoom sur les charges de personnel, les charges de personnel qui représentent 60% des dépenses de fonctionnement, donc effectivement, c'est la plus grosse masse dans le budget, c'est la plus grosse masse de dépenses. Et on voit, on essaie de regarder quelle a été la part prise par les charges de personnel sur les recettes de la collectivité, de la ville, et on voit qu'on est en débutant à 52% des charges de personnel, enfin 52% des recettes de fonctionnement, et en fin de période, on est presque à 55,5%. Donc, on a une part de charges de personnel qui évolue plus vite que les recettes de gestion. Alors, je vous parlais du sol de l'épargne, donc c'est ce qu'on voit sur la page suivante. Donc, les sols de l'épargne, l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la ville avec ses recettes propres à générer un autofinancement, ses investissements, ce qui est emprunté massivement. Donc, on voit le niveau des sols d'épargne, donc on a trois niveaux d'épargne, je vais vous passer les détails. L'écart entre les trois, c'est inscrit entre l'épargne de gestion qu'est l'écart entre les recettes de gestion et les détails de gestion. Donc, on s'est donné dans les sols d'épargne, on retire ensuite les intérêts payés sur la dette, puis l'aventissement du capital à la dette. Donc, l'épargne net représente l'autofinancement de la ville, une fois qu'elle a payé son fonctionnement, son personnel, ses charges de fonctionnement, et le remboursement de la dette, c'est une charge obligatoire. On voit que c'est le graphique rouge, on voit qu'effectivement, on avait l'épargne net en début de période qui était aux alentours de 450-500 000 €, et qu'on est en fin de période à 104 000 €. Donc, ça, c'est le reflet, si vous voulez, de l'effet de silo qu'on voyait tout à l'heure entre les dépenses de fonctionnement et des recettes, c'est qu'on a effectivement un écrasement de l'autofinancement. Donc, les graphiques qui sont en dessous représentent ce qu'on appelle le taux d'épargne, c'est-à-dire qu'on rapporte ce montant d'épargne aux recettes de fonctionnement, pour voir quelle est, en percentage, la part de recettes que la ville a réussi à garder en réserve pour aller financer cet investissement. Donc, on voit que ces niveaux de taux d'épargne évoluent à la baisse, bien entendu. Et vous voyez, alors là encore, en tant qu'indicatif, des ratios moyens des niveaux moyens de l'Astra, qui permettent de voir qu'on est bien au-dessus de l'Astra des communes de 5 000 à 10 000 habitants. Donc, on est effectivement dans une situation qui se fragilise et qui, compte tenu ce que je viens de vous expliquer sur les dotations, les baisses de concourses en effet de l'État et les frites d'équation, parce que demain, nous devons être très pénalisables. Voilà, on va le voir. Alors, la synthèse, donc, sur les... La sélection fonctionnement, donc, les facteurs limitant la croissance des recettes, c'est le ralentissant la croissance des bases d'imposition du bon avion de 2012 et de 2013, le niveau élevé des taux de fiscalité qui a su faible possibilité, donc même si ça, c'est une décision qui ne revient pas, bien entendu, enfin, peut-être un budget fiscal qui est moins évident qu'il ne l'était. La baisse des notations d'État dont je vais parler, on va prendre le rappel dans les années futures. Et le fameux public, le fonds de l'équation, qui est pénalisant. Mais, évidemment, face à cela, si on ne fait rien, on va le voir. Si on pousse le budget tel quel, avec ces éléments à venir dans les 2-3 années qui viennent, on va se rendre compte que les choses ne peuvent pas se produire ainsi sans un effort, un effort d'économie budgétaire pour échapper à cet effet de ciseau, donc échapper au fait que les dépenses sont des moyens publics que les recettes, ou que les mêmes les recettes baisseraient. Pour restaurer les capacités de notre financement et déroger les moyens de financement de l'investissement, alors en recherchant toute solution alternative aux solutions budgétaires, on parle là, on l'évoquera intérieurement, mais d'utilisation du patrimoine, de la relation non-stratégique, donc bien-mobilier, donc pour régulièrement le cas de financement bancaire. Donc, on a vu la partie de fonctionnement et les soldes d'épargne. Donc, si on joue maintenant sur les dépenses d'équipements, avant qu'il y ait des taux de subconsumement, donc vous avez ici, donc, représenté en vert, en haut à gauche, les dépenses d'équipements en guillet d'euros année après année. Sur le graphique, la barre rouge représente la moyenne des dépenses d'équipements, donc on est à peu près 1,5 millions d'euros de dépenses moyennes. Quand on rapporte ça à des dépenses d'équipements en euros par habitant, on se rend compte que sur la période, c'est le graphique et la droite, sur la période, donc on a en moyenne, puisqu'il y a des opérations, évidemment, les investissements, c'est pas linéaire, donc on a des opérations qui apparaissent des années plus importantes que d'autres, mais on a, en moyenne, sur la période, 215 euros par habitant, par an, contre une moyenne à 330 euros par habitant, sur toujours les communes de l'extra. Donc là aussi, bon, c'est évidemment lié au fait que l'autofinancement diminuant, mais les capacités d'investissement sont moindres. Ce qui peut poser des questions, on verra, sur le maintien à niveau des équipements publics, et ce que ces investissements-là permettent de continuer à faire face. Donc il y a l'autre élément, c'est le taux de subventionnement des investissements. Donc là, évidemment, la subvention, c'est la recette la meilleure, c'est celle qui ne coûte rien. Donc les subventions versées par les autres au niveau de collectivité locale vont financer les équipements. Là, on voit que le taux de subventionnement est de 11% en moyenne sur la période, ce qui est relativement fait par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Le niveau moyen est un 20%. On a effectivement un niveau-là qui est un peu plus cher. Évidemment, ce que je dis est sous réserve de la nature des investissements qui sont réalisés, puisque tous les investissements et collectivités locales ne donnent pas le droit de fait à des subventions. Alors, le graphique suivant représente, année après année, on regarde de quelle façon ont été financées, ont été financées, pardon, les dépenses d'équipements. Je vous mets simplement sur la moyenne, c'est-à-dire qu'on regarde 100%, ça représente la dépense totale d'équipements. Et on regarde de quelle façon, quelles ont été les ressources qui ont été mobilisées pour financer ces 100% de dépenses d'investissement. Alors, on voit que sur les... On va commencer par l'épargne, l'épargne, l'autofinancement dont je vous parlais, donc il représente en moyenne sur la période 39%. On a des recettes propres d'investissement, donc soit des remboursements de fonds de compensation de la TDA, donc des remboursements de TDA, soit des subventions perçues des autres, mais il y a 11% pour l'instant. Ça augmente 23%, c'est la partie 2. Et puis, vous avez la partie sur laquelle on va zoomer un peu, qui commence à plus de pâle, c'est la partie endettement, on voit que 31% des ressources qui ont financé les investissements sont provenues d'un accroissement de la dette. Alors, si on regarde quelle était la dette, c'est là. Voilà. Donc, une ressource externe, alors celle-là est un peu moins sympathique que les subventions, parce qu'on est coûteuse, mais on voit effectivement, sur le tableau du haut, l'évolution en milliers d'euros de l'endettement de la ville entre 2007 et 2013. Donc, on voit qu'on était fin 2007 à 2667 000 euros, et en fin 2013, on était 5,4 millions. Donc, effectivement, on a un endettement qui a augmenté à ses enseignements. C'est ce que l'on voit ici. Ça, c'est le solde de dette, c'est l'écart entre ce que la ville a emprunté chaque année et ce que la ville a rembancé aux banquiers de façon naturelle. Donc, on voit qu'on a deux pics 2008 et 2013, et que, effectivement, on a un endettement moyen annuel qui est de 462 000 euros. Donc, ce qui... Quand on regarde les ratios moyennes, alors là, c'est pour ça que je vous disais, il faut peut-être être attentif. Quand on regarde les ratios moyennes d'endettement par habitants de carreaux de bancs par rapport à la strata comparable, on peut dire que le ratio de l'intérieur, sauf que le problème qu'on va avoir, c'est que ce niveau-là, même s'il n'y a pas la moyenne, commence à devenir pénalisant sur les équipes financières de la ville. C'est-à-dire que le contenu qu'on a vu tout à l'heure sur la réduction d'auto-financement, donc la réduction de capacité d'embranchement de la dette, on voit que ça devient un peu pénalisant. C'est ce qu'il a représenté sur les demographiques du bas. C'est-à-dire qu'on a un endettement qui représente... Alors, il y a un indicateur dont je ne vous passe les détails, mais qui permet de regarder quel est le poids de la dette par rapport au budget. On voit si la poule rouge continuellement, et quand il augmente, ce n'est pas très bon signe. Donc là, on arrive à un niveau qui est de 12 années, presque 13 années, ce qui est un niveau qui est un peu alertant. Donc l'endettement est un point dont on va en parler sur les projections, qui est un point de vigilance important. Alors, la simple question sur la section de l'investissement, donc c'est, je vous le disais, un montant moyen d'investissement d'1,5 million d'euros, un taux de subventionnement qui semble un peu plus faible que ce que l'on peut observer habituellement, a rapproché la nature des équipements qui ont été réalisés. Et, donc, il y a un nombre de dettes qui a été multiplié par 2 sur la période. Et donc, on voit que le poids du remboursement commence à poser lourd dans les équipements. Donc, voilà le conseiller du Mont-Star. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, donc, on a fait les affaires de l'infraie en chambre. On a regardé d'où comment on pouvait évoluer le budget des équipes financières de la ville au regard de l'état des lieux que je viens de vous présenter et au regard des anticipations qui sont à faire sur l'évolution de l'évolution des contraéquations. Evidemment, ce travail-là sera ensuite à rapprocher avec les élus pour déterminer, effectivement, quels sont les mesures, quels sont les choix de gestion qui seront les leurs. Donc, nous, on a produit une étude de progression financière. Donc, en prenant des hypothèses que vous avez ici, c'est une recette de fonctionnement qu'on a tracé des lignes sur quelques années. Donc, on a pris en considération des hypothèses qui sont des hypothèses assez crédibles, si je puis dire, mais en même temps très prudantes. C'est-à-dire que vous pouvez voir que sur les dépenses, donc sur les recettes, on est sur des hypothèses assez, je vais dire, assez standard, si je puis dire, ni ambitieux ni pessimistes. Sur les dépenses, par contre, effectivement, et vous allez voir pourquoi, c'est pas pour le plaisir, même si c'est l'image qu'on souhaite l'auditeur, enfin, c'est pas pour le plaisir de tendre le coup des gens, mais on va voir qu'il est nécessaire, effectivement, de serrer un peu les évolutions des charges de la ville, parce que souvent, les équipes financières vont dégringoler assez vite. et donc, on a pris, on vous rappelle ici, selon la partie droite dans le tableau rouge, les évolutions moyennes sur la période étudiée de 2013 et les évolutions que nous avons gardées pour projeter les équilibres financiers sur ces années à venir. Donc, vous voyez que les écarts ne sont pas sensibles. Les écarts ne sont pas sensibles. Quand on dit qu'il faut faire évoluer les dépenses de personnel d'un à 1,5% par an, c'est assez terrible. C'est assez peu, et c'est même un effort de gestion important puisque c'est inférieur à l'évolution naturelle des rémunérations des personnels à fonction publique. Sous les charges d'acte général aussi, donc, on voit qu'on est à 3,3% par an, on passe à 0,5% sur les années futures pour payer aussi nécessité de faire 10 efforts. Alors là, c'est 0,5%, c'est un clair, c'est une manipulation, mais il faut ramener à contre-sens, ramener à contre-sens de l'évolution des prix, de l'évolution des prix du carburant, etc. Donc, c'est un effort de gestion important. Bon, les subventions de fonctionnement versées, donc on les maintient quasiment en effet de l'évolution de 5% par an, les autres, ça dépend du fonctionnement de 1%. Donc, si on prend ce joli hypothèse, comme je vous dis, on a effectivement un effort, enfin, fait appel à un effort de la municipalité qui, vous allez le comprendre assez vite, est absolument nécessaire. sur la question, donc, la partie investissement, vous voyez déjà, premier élément, c'est que, on a 1,5% de dépenses d'investissement annuels sur la période passée, les équilibres financiers tels qu'on va les regarder ensemble, ne permettent pas de faire plus de 500 000 euros par an. Alors, 500 000 euros par an, à l'échelle d'une commune comme la vôtre, c'est assez dérisoire. C'est dérisoire, même si la somme est important, mais c'est assez dérisoire et ça pose une question sur laquelle je reviendrai, c'est est-ce qu'avec 500 000 euros, on arrive à faire fonctionner une commune comme la vôtre ? En d'autres termes, est-ce qu'on arrive à entretenir les équipements publics ? Parce que si ça n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a des équipements publics, il y a un entretien un peu les bâtiments, tout ce qu'on veut, les routes, tout ça se déroule. C'est un peu mon sentiment parce que 500 000 euros, effectivement, pour une commune de ces pays habitants, c'est clairement passé. Pour information, aujourd'hui, l'entretien du patrimoine revient sensiblement à 500 000 euros par an. Uniquement l'entretien, sans parler de l'investition. D'accord. Alors, les subventions, on les a maintenus un taux de subventionnement de 10 %, on espère que le taux de subventionnement pourrait être un peu supérieur dans les années futures, donc on reste assez prudents. Et que vous avez, je ne sais pas, c'est un état clôtur, sur les emprunts futurs, on a pris les hypothèses de durée et de taux de souscription des emprunts futurs. Donc, quand on met en musique, donc ces différentes évolutions, on arrive au graphique, ici. Donc, vous avez donc, sur la partie en haut à gauche, l'évolution des impôts de taxes. Vous voyez qu'elles sont très faibles en 2014 et 2015-2016, puisqu'on a l'effet fonds de prééquation qui rentre là, dans cet aglomérat. Donc, on a effectivement des recettes fissières qui sont très peu dynamiques. En gros, en dessous, vous avez les dotations glacées par l'État. Donc là, c'est un peu catastrophique. Vous avez en évolution, en taux d'évolution agréable. Ici, on voit que, dans l'hypothèse, la plus optimiste, c'est-à-dire, effectivement, si la bote finance 2013 était confirmée, c'est le trait plein en rose. Donc, on serait à moins 5% et à moins 5%. Ce qui était très pénible quand on devait annoncer nos journées, ça fait arriver tout le monde. Et vraisemblablement, ce qui reste de se passer, c'est ce qui est en trait, je ne sais pas si ça s'affiche correctement, mais c'est-à-dire, ce qui est en trait plus basselle, où on voit que là, il y a une diminution beaucoup plus forte et beaucoup plus longue, si je puis dire, des dotations versées par l'État, puisqu'on atteint des niveaux de moins 15, etc. Donc ça, c'est l'impact des 11 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités locales et en tout cas, de report d'efforts financiers reportés sur les collectivités locales dans l'État. Donc, quand on prend en considération ces éléments, donc, augmentation du flux, des dotations, on voit sur la partie, sur le graphique qui est à droite, que les recettes de gestion des recettes de fonctionnement de la ville, eh bien, dans le meilleur des cas, seraient faiblement positives dans les années, son évolution, et dans le cas le plus critique, on voit qu'on est sur une diminution des recettes de fonctionnement dans l'ensemble de la ville. Donc là, on va, on risque d'accroître encore plus les faits de silo qu'on voyait tout à l'heure, donc, c'est ce qui est sous l'économie. Sur la page suivante, donc, on a la même chose de vendant de ce qu'on vient de voir, non pas sur les recettes, mais sur les dépenses. les hypothèses de dépenses de personnel qui sont prises en 2014, nous avons pris, c'était voté dans le budget, pardon, et à partir de 2014, nous avons pris des hypothèses prudents de 1,5% d'évolution de l'économie par an pour les personnels, et 0,5% pour les chargés d'intagères. Donc, on resserre le budget au maximum, et on voit que globalement, les dépenses de fonctionnement sont venues d'un peu plus d'un pour cent par an. Alors, si on fait ça, c'est ce qui est à la page suivante. vous avez des niveaux d'épargne. Donc, les niveaux d'épargne, c'est l'autofinancement dont je vous parlais, le sol entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Vous voyez, dans la première hypothèse, on est épargne, épargne, épargne nette, auto-financement nette, c'est après avoir remboursé la dette, hein, en rouge. Dans le premier cas, on est épargne nette qui devient négative, en 2013 est faible et qui devient très négative, et redeviendrait positif mais veuillez à long terme. Dans notre hypothèse, qu'est la celle qui est annoncée aujourd'hui par les pouvoirs publics comme l'État, on voit qu'il y a des gragolages des équilibres financiers de la lutte. C'est ce que c'est Ces effets de baisse imposés à l'ensemble des collectivités locales en France n'est pas assemblable par le budget de la ville du Canada. Ça va en déséquilibre très vite que le budget de la ville. Je suis sûr que ça, c'est qu'effectivement, dans la deuxième hypothèse qui est celle d'entrer Val, mon pointillé, là, ça veut dire que le budget est en déséquilibre en trois ans, c'est-à-dire que si on ne fait rien, c'est le préfet qui défait le budget de la ville et tout le monde a changé des comptes de grand-jama, donc les élus transfèrent un pouvoir au service de la ville du Canada. Donc ça, ça sera vu par une augmentation brutale des taux de fiscalité, puisqu'en général, ce sont les décisions par les chanjages de défense. Alors, si on va sur la page suivante, vous avez les dépenses d'investissement qui, on le voit, sont à 500 000 euros par an. Je vous ai, pour mémoire, rappelé qu'il y a été le niveau moyen entre 2008 et 2013, lui-même étant inférieur à ce que l'ensemble des communes de même population investissent en moyenne chaque année. Donc on voit que c'est, on atteint, c'est-à-dire presque un scénario impossible, enfin impossible, vraiment catastrophe, c'est-à-dire les niveaux d'épargne qui dégringolent, l'investissement qui est très faible, et puis je l'ai mis en rouge, donc un risque de vieillissement des équipements, c'est-à-dire que la commune ne sert plus ce qu'elle est censée faire, c'est un bon de mes services d'un côté et entretenir ces équipements de l'autre. Donc la synthèse de ces deux scénarios à chanjage 2, donc le premier, vous voyez que bon, il est très tendu, très très tendu, mais je vais dire que c'est pas qu'il est moins catastrophique que ce bon, presque. Bon, enfin, il y a déjà, c'est presque déjà un rêve ancien, puisqu'on nous annonce des défenses supplémentaires. Il y a le scénario 2, donc celui-ci est parfaitement irréaliste, puisque je vous dis, et celui-ci, quand il consiste à ce que le préfet sanctionne la ville au bout de trois ans, reprenne la main, et fasse voter l'augmentation de la décide, puisqu'il n'y a plus un vote, une augmentation de fiscalité votable. Alors, ce que je mets en dessous, c'est que la réalité sera récemment entre les deux. La conviction, c'est qu'on sera plus proche du scénario 2 du scénario 1, parce que les annonces sont en train de se confirmer, les groupes de travail sont en train de se faire, la qualité des finances locale, etc., sur la répartition des fonds qui seraient demandées aux collectivités locale, mais, dans une date de compte, on est dans un scénario qui va être assez difficile. Donc, du coup, et je conclurai là-dessus, donc, on a zoomé, évidemment, à des choses qui, à ce stade, je disais, sont des préconisations assez générales, à partir desquelles ce constat financier et à partir de ces préconisations, donc, on reprend le travail pour affiner un petit peu et voir de quelle façon on pourrait nous en oeuvre les choses. Donc, nécessité de rechercher toute mesure d'économie ou de levier, donc, les équipes financier ne permettent pas de faire face aux élections d'économie financier, je l'ai dit. Donc, les mesures qu'elles pourraient être les mesures à prendre en compte, donc, contenir au maximum les charges de personnel, alors, évidemment, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais c'est malheureusement indispensable, parce que c'est ce qui est un peu très assurément, 60% du budget, des charges budgétaires de la ville, ce qui est d'ailleurs un peu plus important, c'est à peu près de 5 points supérieurs à ce que nous sert par ailleurs, donc, là, effectivement, c'est le premier poste sur lequel des efforts pourraient être faits. Rechercher les sources d'économie dans le chargé de caractère général, donc, les charges de caractère général sont les charges de fonctionnement de la collectivité, de la ville, alors, c'est les consommations, l'électricité, etc., l'essence, tout ce que l'on peut, il y a des contrats de prestations de services, des contrats d'assurance, de téléphonie, etc., donc, là, effectivement, il y a un travail à faire pour voir si des sources d'économie sont sollicitées à être mis en oeuvre. Le patrimoine, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai revient, ça, c'est un élément essentiel, c'est, encore une fois, il vaut mieux être une collectivité qui révit la volume de son patrimoine, de son équipement public, mais qui les entretient correctement, qu'être une collectivité, qui est un symbole du syndicat qui vit dans un château, c'est-à-dire qu'une collectivité qui n'a plus les moyens pour retenir son patrimoine, et qui regarde son patrimoine, soit terre, soit terre, il est dans le château. Voilà, donc, et donc, une réduction, une dégradation de son, de ses équipements, jusqu'à, on le voit d'ailleurs, parfois, jusqu'à une fermeture administrative pour la non-sécurité. Donc, ça, c'est un cas, je disais, mon gars connaît, c'est une collectivité qui s'entraînait pas, c'est un équipement qui s'est vu faire un peu d'équipement un préfet. Donc, ça, c'est effectivement un travail à faire, c'est à regarder si le patrimoine est né en cohérence avec les capacités financières de la ville. Et puis, voilà, donc, limité au cours à l'endettement, bien sûr, parce que je vous l'ai dit, aujourd'hui, il est assez contraignant, donc il baisse assez long sur les équipes financières de la ville. Donc, l'idéal, c'est ce qu'on a essayé de chiffrer pendant ce que je vous ai présenté, c'est une réduction de l'endettement pour libérer les capacités de financement, et puis, bien, en fonction de l'endettement patrimoine, donc rationner les usages du patrimoine de la ville, pour dégager soit des ressources de cession, s'il y a du patrimoine qui n'a pas de destination publique particulière, soit des partenaires de l'utilisation de surface, on ne sait quoi, des économies de fonctionnement, de chauffage, etc., donc tous ces coûts qui, jusqu'à une certaine époque, on a financé un livre qui commence à pousser de plus en plus de l'eau dans les budgets. Voilà, donc si on veut revenir à un équilibre des finances de la ville durable, on a chiffré l'effort, donc c'est là-dessus, bien sûr, il faut qu'on travaille, donc l'effort pérenne d'autofinancement, on va faire facile d'éligger d'autofinancement de la ville, ça va de 400 à 500 000 euros par an, pour que la ville puisse durablement retrouver des équilibres financiers, sables et équilibres, et de dégager les capacités d'investissement sur la ville. Voilà, j'espère de ne pas avoir un peu trop long, trop technique, sans doute. Est-ce qu'éventuellement, l'édition des élus, vous avez un souci ? Oui, c'est pas la question, c'est les commentaires de notre groupe à Gauche-Olement. Vous n'avez pas surpris par tout ce que vous avez dit, même sans avoir les chiffres, les tableaux, etc., on avait quand même fait une analyse qui se rapproche de la vôtre, on avait bien vu qu'il y avait une prise entre les fonctionnements, entre les investissements, qu'il y a de coups importants, entre le fonctionnement ou les dépenses qui étaient des fois supérieures aux recettes, ou l'inverse, etc. On l'avait dit, on l'a dit au moment du budget, c'est pour ça que l'on s'est absolu. Le problème essentiel que vous avez surlevé tout au long de cette audite, c'est la baisse de l'ADGF. Et à chaque fois, vous êtes revenu là-dessus, en disant que c'était le démarrage, mais si j'étais retenu ce que vous avez dit, les 11 milliards annoncés pour les années qui suivent. Alors quand même rappeler que cette baisse de l'ADGF, elle est faite en grosse partie et les 11 milliards pour compenser le pacte de compétitivité qui est fait pour le patronat et pour, soi-disant, faciliter les entreprises, mais sans votre partie réelle. Donc quand même, c'est important. Nous, ça ne nous surprend pas qu'on nous soit obligés maintenant de prendre les mesures. Moi, ce qui m'ennuie énormément, c'est dans le rendu de votre audite, c'est que vous revenez en permanence sur les charges de personnel. Alors partout, bien sûr, c'est ce qui est donné, le temps est donné par le gouvernement, il faut réduire les charges des collectivités territoriales partout. C'est le grand truc, c'est ce qui est fait depuis des années, dans les hôpitaux, partout, et on voit les résultats d'ailleurs. Donc moi, ce qui m'ennuie quand même, c'est que dans votre audite vous marquez, les charges de personnel consommées par 3% des recettes de gestion disponibles, éléments de rigidification de la section de fonctionnement. Moi, ça me choque. Ça me choque parce qu'effectivement, quand vous faites ce ratio, vous le faites en fonction des recettes de fonctionnement, ces recettes, elles ont baissé. Obligatoirement, même s'il n'y a pas de... il n'y a que le GVT, si vous voulez, il n'y a pas d'augmentation de personnel, obligatoirement, le pourcentage va s'accroître. Donc c'est quand même... c'est faire parler des chiffres d'une certaine manière. Donc tout ce qu'on a vu là, dans les propositions qui sont données, bien c'est effectivement par rapport aux charges de personnel, comme si c'était l'essentiel. Moi, je dirais que pour un service public, il y a du personnel qui décharge de personnel important, ça ne me choque pas. Voilà. Sur autre chose, c'est de la gestion de la municipalité. Bon, c'est vrai que sur la gestion, peut-être qu'il faut revoir des modes de gestion, des économies, c'est vrai qu'il faut revoir en permanence, remettre en concurrence les assurances, etc. parce que les prix sont à revoir, ça c'est vrai. Mais de toute façon, si on est dans cette situation, et ce que vous annoncez, pour les années qui viennent, pour la commune de Caronblanc, qui sera vraiment autre domaine de France, c'est surtout une décision gouvernementale actuelle de baisser énormément la dotation générale de fonctionnement. Et ça va l'air en s'approchement. C'est vrai aussi que pour le fond de l'équation, quand même, ça s'ajoute. Et que là aussi, les perspectives ne sont pas bonnes. Donc ça fait quand même énormément d'argent en moins. Et pour moi, c'est quand même pas le personnel qui est responsable. L'autre phrase, quand vous la dites, comme ça, et quand l'amédie est redit dans la discussion, on a l'impression qu'essentiellement, il va falloir réduire sur le personnel et qu'on va régler les choses. Je ne crois pas. Je n'ai pas dit qu'il fallait réduire le personnel, mais j'ai dit qu'il faut contenir les charges de passée. Alors moi, je ne prends pas de jugement sur le... Je suis désolé, il ne parle pas de chiffres, mais c'est aussi pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir. Je ne prends pas de jugement sur la qualité du service public qui est offert. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Simplement, je crois que le problème, c'est que le budget a ses propres contraintes et qu'effectivement, on arrive à la limite. C'est-à-dire qu'on a vu les équilibres financiers diminuer, enfin, les seuls financiers diminués et réduire sur la période. C'est aussi lié au fait qu'on a des dépenses personnelles, mais aussi des charges de fonctionnement de la collectivité qui ont évolué presque deux fois plus vite que les recettes. Alors moi, je ne prends pas de jugement d'opportunité là-dessus. Ce n'est pas vrai le faire. Simplement, si durablement on veut faire ça, il faut essayer de dire au moins les recettes au même niveau. Sinon, il se produit ce que je vous indiquais, c'est-à-dire que c'est des équilibres financiers, c'est le préfet qui prend la main, qui nous a chevalé à des comptes au premier mesure. A chevalé à des comptes, on économise les mesures. C'est, je vous demande 25% de l'expensement des taux de fiscalité. Donc moi, je ne prends pas de jugement simulé sur l'opportunité d'avoir une personne ou pas. La seule chose, c'est que si on veut avoir ce même rythme de 4% d'évolution de personnel en temps, il faut qu'on ait des recettes. Donc en clair, la recette fiscale, puisque l'on a bien compris que ce n'est pas sur les dotations, ça se fera. Donc il faut bien que les recettes fiscales, comment dire, contrebalances à la diminution des dotations, donc il faut qu'on accepte d'avoir des recettes fiscales comme en de 6 ou 7% à, je ne sais pas si je dirais l'exact, mais c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, moi je suis dans mon rôle. On peut aussi imaginer notre choix politique. Parce que c'est ça qui est quand même en cause. On pourrait faire notre choix politique pour disposer de l'argent buté différemment. Le bac de compétitivité va coûter très cher, énormément. Il va coûter à toutes les communes. Et là, on est tous à la seconde c'est aujourd'hui. On a peut-être aussi des réactions des communes à réagir vis-à-vis du gouvernement, on va dire stop, ça suffit. Je crois que ça peut-être aussi, c'est une action à voir. Si je peux me permettre, je vous donne quand même ma lecture par rapport à votre positionnement sur la notion globale de fonctionnement. Je suis d'accord avec vous et je pense d'en même être déjà exprimé à ce sujet dans les précédents conseils sur les impacts de cette baisse de la LGF dans le cadre de notre budget. Et je suis conscient qu'effectivement c'est un point important. Simplement j'aimerais aussi qu'on prenne conscience de quelque chose, c'est que cette baisse était annoncée. On ne découvre pas l'existence de cette baisse. Et il aurait fallu effectivement qu'il y ait une réflexion globale qui soit menée sur la stratégie de financement de la commune tenant compte de cette évolution. Ça c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel j'aimerais aussi insister, vous avez parlé de la part du personnel. Nous ne remettons en cause l'existence de ce personnel. Je crois avoir assez souvent souligné la qualité du travail fourni par les services de la municipalité. Je maintiens cependant aussi quelque chose, c'est que nous appartenons à une BCI qui est très importante, une communauté urbaine qui est très importante, c'est la 6ème l'Omération de France. Cela implique forcément des services et des échanges avec cette BCI qui sont assez importantes, et qui donc fait qu'il y ait une nécessité aussi à un certain nombre d'agents. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que, certes, nous sommes au-dessus de la stratégie, en termes de défectifs, c'est rare, mais il faut bien sûr pouvoir répondre aux besoins impactés par notre appartenance à l'économie de l'oblaine qui a une certaine importance. Alors, ça va forcément à contre-sens de ce qu'on dit, puisque le but de la mutualisation, c'est généralement de rationaliser, et là, je suis en train de dire que, il y a effectivement cette obligation d'abord du personnel. Mais, quand vous discutez, ne serait-ce qu'avec la direction générale des services de la communauté de l'oblaine de Mordeaux, vous voyez de leur propre aveu, qu'ils vous disent, donc, attendez, ce ratio qui est l'idéal de 48-49% de charges de personnel dans une collectivité, il est inaccessible pour une commune comme la vôtre. Concrètement, ce n'est pas possible. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas faire fonctionner la collectivité. Donc, concrètement, effectivement, je vous rejoins aussi sur ces aspects concernant la nécessité du personnel. Maintenant, pour ce qui est de la rigidité que ça suppose, il faut reconnaître que, factuellement, et je crois que c'est la position d'un auditeur, factuellement, les charges de personnel représentent un poids important dans notre collectivité. C'est un fait. Maintenant, il faut, entre guillemets, vivre avec et essayer de continuer à utiliser le service public et rendu à l'oblaine. Voilà ce que j'avais à dire sur ces deux aspects. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir encore vis-à-vis de l'auditeur ? Merci. Merci.